Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je me nomme Kim Serroir, je suis étudiante à la maîtrise en ergothérapie et agente au service à la clientèle chez Kinatex Dormirère. L'ergothérapie étant souvent une profession peu connue, je vais d'abord vous en parler quelques instants en basant sur les informations disponibles sur le site de l'OEQ. En fait, l'ergothérapie est une profession qui permet aux personnes d'organiser et d'accomplir les activités qu'elles considèrent comme étant importantes, telles que le fait de prendre soin de soi ou des autres, de se réaliser sur les plans professionnels, personnels ou scolaires, ou encore de se divertir ou de se développer. En ergothérapie, nous considérons l'être humain comme étant un être occupationnel pour qui l'activité est un besoin fondamental. Cela se manifeste par le besoin d'être actif dans notre environnement et cela permet de donner du sens à notre vie et un impact direct sur notre bien-être et notre qualité de vie. De ce fait, l'activité est l'objectif visé en ergothérapie ainsi que le moyen thérapeutique privilégié. Maintenant que vous avez une compréhension sommaire de l'ergothérapie ou de l'importance de l'activité, je vous souhaite m'adresser à vous en lien avec la situation actuelle. En ce temps de changement qui vient chambouler toutes nos routines au quotidien, certaines personnes peuvent tendre à s'oublier ou s'oublier. Ainsi, aujourd'hui, je vous demande donc de prendre un moment pour vous centrer et voir quelles sont vos priorités au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Questionnez-vous sur vos besoins actuels dans le moment présent et voyez ce qui pourrait faire du sens pour vous en termes d'activité dans le contexte. À partir de ça, vous pourriez établir une routine ou un horaire qui permettrait de répondre aux besoins de votre famille et à vos besoins à vous. Par exemple, certains ont besoin d'un horaire plus structuré, tel qu'on le voit à droite, alors que d'autres vont opter davantage vers la spontanéité et donc la page à gauche pourrait être parfaitement convenue. Ainsi, écoutez-vous et vos besoins puisque la solution parfaite n'existe pas. Je vous encourage aussi à rester actif dans la mesure de vos capacités et en respectant, bien entendu, les directives gouvernementales. Par le fait d'être actif, je ne réfère pas nécessairement à l'activité sportive, mais plutôt largement au fait de s'engager dans des activités, dans des activités qui font du sens pour vous. Je vous encourage aussi à être créatif, donc c'est le moment de revoir toutes vos façons de faire et d'explorer comment vous pourriez adapter vos activités et votre environnement de manière à atteindre vos buts et objectifs. L'atteinte de conscience peut être un exemple d'activité intéressante pour faire face aux événements pressants et plusieurs ressources en ligne sont actuellement disponibles via les réseaux sociaux pour vous y accompagner. Cependant, étant donné que la technologie ne solutionnera pas tout, n'hésitez pas à fouiller dans vos effets personnels à la maison pour trouver des alternatives intéressantes pour réaliser vos activités préférées et celles qui font davantage de sens à vos yeux. Je vous laisse ici quelques références qui pourraient vous être utiles au niveau du site de l'ergothérapeute et chez Kinatex, en fait, qui pourraient vous donner plus d'informations sur l'ergothérapie et les services de part. Somme toute, je vous souhaite une excellente journée et je vous encourage à prendre soin de vous et à vous écouter. Merci beaucoup. Merci.